Bonsoir à tous, je vais effectivement essayer de vous emmener dans un univers que peut-être vous connaissez mal, mais c'est autour d'un dernier bouquin que je viens de finaliser avec un psychothérapeute que j'excuse, puisque normalement on devait faire cette conférence en binôme, et il a un certain nombre de patients, et donc des rendez-vous, et il n'a pas pu forcément se déplacer. Donc je l'en excuse, je vais essayer de faire un petit peu quelque chose qui va tourner autour de ce bouquin que nous avons fait en commun, « Je n'ai plus peur des araignées », qui sera en vente dédicace après la conférence, et vous donner un petit aperçu, alors pourquoi ce n'est pas celui-là qui est sur l'écran juste pour démarrer, c'est que l'initiative de ce livre a été faite par Dunod, et j'avais précédemment fait un autre ouvrage, un petit guide sur les araignées, à la découverte des araignées, avec celui qui m'a formée sur les araignées, Alain Canard, qui est de Rennes, et donc nous avons fait ce petit bouquin à la découverte des araignées, qui permet de découvrir une centaine d'espèces présentes en France. Et donc, à la suite de cet ouvrage, qui est paru en 2015, l'éditeur en fait Dunod avait commencé une série sur « Je n'ai plus peur d'eux ». Et donc le premier, c'est « Je n'ai plus peur de l'avion ». Donc ils ont envie de faire une petite série comme ça, et ils m'ont demandé à la suite de la sortie de ce guide de faire « Je n'ai plus peur des araignées ». Et le principe, effectivement, c'est d'allier un biologiste ou un spécialiste d'une discipline avec un psychothérapeute, qui traite effectivement de ça. Donc j'ai été mise en contact avec un psychothérapeute qui travaille beaucoup en thérapie comportementaliste et cognitive, et en particulier qui travaille sur les phobies et sur l'arachnophobie. Alors une des premières questions, quand même, avant de démarrer un peu plus loin, c'est est-ce qu'il y en a justement dans la salle qui ne sont pas très à l'aise avec « OK ». Donc je vois comme ça, là. D'accord. Des craintes ou ce que vous considérez être une phobie ? Phobie. D'accord. Donc ce qui est à l'écran, ce qui est à l'écran gêne déjà ? D'accord. Alors je vous explique un petit peu comment… Mais ne rigolez pas comme ça, ce n'est pas évident du tout, puisque justement l'idée de faire ce bouquin, c'est parce que je reçois moi-même des personnes qui ont des peurs plus loin marquées, des craintes jusqu'à des phobies vraiment irrationnelles. Et je fais des séances de désensibilisation depuis pas mal d'années ici au muséum. Enfin, ça fait 30 ans depuis ce mois-ci que je suis au muséum. Ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que je reçois des gens avec une approche très progressive. Et les images peuvent gêner de toute façon déjà un certain nombre de personnes. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est une réaction que je connais. Donc je vais essayer d'avancer en étant prudente. Et de même, en imaginant qu'il y avait dans l'auditoire des personnes qui n'étaient pas très à l'aise, je n'ai pas forcément mis des grosses araignées en gros plan. Parce que là, c'est quand même assez gros quand on voit ça sur l'écran. Et j'ai essayé de faire justement très attention par rapport à ça. Alors il faut imaginer quand même que celle qui est sur l'écran, en taille réelle, elle est autour de 5 mm. Donc on va réduire aussi. N'oubliez pas qu'il y a vraiment une disproportion avec l'image qu'on a là et la réalité. Donc cette idée de faire ce bouquin sur « Je n'ai plus peur des araignées » avec Abdelkader Mokedem, nous est venue aussi parce qu'on a souvent en fait des images ou des représentations dans le tout public ou dans les médias, ou maintenant aussi sur Internet énormément, avec des représentations des araignées qui sont très exagérées et avec une méconnaissance complète. Alors le but, ce n'était pas de vous faire une conférence ce soir sur les araignées. Je vais plutôt privilégier un peu l'échange, les réponses à des questions, mais je vais juste vous présenter quelques petits éléments. Et en particulier, on a ce genre de choses dans certaines zones où, attention, on interdit aux araignées parce que les araignées, forcément, c'est quelque chose qui est problématique. Donc ça, c'est des choses qu'on voit dans la tête des gens et qu'on reçoit en fait aussi comme informations. On a aussi énormément de choses. Vous imaginez bien, si on prend certains événements comme Halloween, etc., on a des représentations d'araignées qui sont souvent très négatives. On a aussi des jeux qui peuvent, pour les enfants, tourner autour des araignées, mais de façon, regardez-le, assez problématique aussi. Un danger, attention, araignée. Bien sûr, c'est sur le côté symbolique, c'est sur le côté ludique, mais il y a quand même toujours une approche un petit peu négative. Dans l'ouvrage, d'ailleurs, Abdelkader Mokedem explique bien cette différence aussi et cet impact des médias, des lectures, des émissions, etc., par rapport à cet enracinement de la peur jusqu'à la phobie. La phobie étant quelque chose qui n'est pas une maladie, ça se soigne. Il n'y a aucun souci quand on le veut. Déjà, il y a quand même une volonté derrière. Et c'est souvent des associations d'idées. Ce n'est pas forcément lié, en fait, à l'araignée elle-même, mais ça peut être lié à un événement dans notre vie. Alors, on ne va pas rechercher ça forcément dans l'enfance. Ça, les psychologues en sont revenus. On n'a pas forcément des choses qui, dans l'enfance, sont marquées, etc. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais on entretient bien ça quand même avec les enfants, malgré tout. Alors que les enfants, je fais beaucoup d'interventions aussi parmi les scolaires, des maternelles primaires jusqu'au secondaire, et les petits, en général, n'ont absolument pas peur des araignées. Ils sont très curieux et c'est ce que j'essaye de développer, d'ailleurs, dans mes thérapies ou dans mes séances de désensibilisation, c'est continuer à être curieux, curieux de ce qui vous entoure et ne gardez pas des images, en fait, de ce type dans la tête. Donc, chez les araignées, regardez un petit peu aussi, j'ai repris quelques titres dans des revues, dans des ouvrages, dans des articles de journaux. Comment voulez-vous que derrière, il n'y ait pas non plus ces images, ces peurs qui sont entretenues ? On a des invasions d'araignées venimeuses. Alors, vous imaginez bien les titres de ce type-là. Des piqûres d'araignées et principalement la nuit, dans le lit, que faire ? La recluse américaine envahit la France. Alors, ça, c'est quelque chose qui est arrivé apparemment il y a trois ans. Une recluse, c'est une araignée violon, donc qu'on peut avoir en France aussi, mais surtout pas l'américaine. Et beaucoup plus récemment, je ne sais pas si vous avez vu ça en fait dans les médias. Beaucoup plus récemment, il y a à Londres, une école qui a été fermée après une invasion d'araignées. Quand on se rend compte de l'invasion, il y avait quelques espèces, quelques individus en tout cas. Et à Montpellier, il y a sept classes qui ont été fermées une semaine après encore une invasion d'araignées. Donc, voilà comment sont données des informations autour d'un animal qui est un animal complètement méconnu. Donc, on joue beaucoup sur le côté danger. Néanmoins, pour les personnes qui ont des peurs, des craintes jusqu'à la phobie, ce n'est pas forcément le côté danger qu'ils vont mettre en avant. Quelquefois, d'ailleurs, ils réalisent tout à fait qu'il n'y a pas de danger avec les araignées. Et là, ils sont dans le vrai. Ils ne sont pas dans le faux, comme c'est visualisé ici. Mais c'est l'animal lui-même qui va poser problème. C'est la morphologie de l'animal. J'ai fait une liste un petit peu justement dans l'ouvrage de ce que j'ai pu noter, et Abdelkader Mokedem l'a fait aussi, sur ce qui va ressortir régulièrement dans les séances qu'on peut avoir. Ça peut être les pattes, ça peut être les yeux, ça peut être le déplacement, ça peut être le fait que ça soit plus ou moins recouvert, en fait, effectivement, velu. Il peut y avoir aussi le lieu de vie. Donc, on veut bien les accepter à l'extérieur, mais alors, quand c'est chez soi, c'est beaucoup plus délicat. Alors que chez nous, c'est également chez elle. Mais ça, on a du mal à le percevoir. Je vois qu'il y a déjà des réactions quand je dis ça. Ensuite, il peut y avoir effectivement aussi le côté, bien évidemment, danger potentiel. Et on va éventuellement donc revenir là-dessus. Donc, effectivement, pour les araignées, il y a beaucoup, beaucoup d'idées fausses. Donc, cette association avec le psychothérapeute, je ne suis pas psy, je suis docteur en biologie. Donc, aranéologue, ce qu'a dit Anne-Lise dans la présentation, aranéologue, c'est spécialiste d'araignées. Je suis aussi qualifiée parfois d'arachnologue, puisque je travaille sur un groupe d'arachnides. Donc, je ne vais pas refaire la classification. Dans les arachnides, il y a les scorpions, les araignées, les acariens, les pseudoscorpions, les faucheux. C'est des opilions, ce ne sont pas des araignées. Donc, je suis arachnologue, mais si on est plus précis, je suis aranéologue, puisque je travaille sur les araignées essentiellement. Donc, il y a beaucoup d'idées fausses sur les araignées. Elles sont, par exemple, souvent associées aux insectes. Ce ne sont pas des insectes. Je pense que c'est bon. Tout le monde a ça dans la tête. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, je vous dis, je ne vais pas forcément faire une conférence de façon formelle. Venimeuse. Est-ce que derrière, c'est... Je pose la question. Venimeuse. D'accord. Donc, du coup, les araignées, alors je vous l'affirme et je vous donne quelques éléments. Donc, les araignées ne sont pas des insectes. On va donner quelques caractères distinctifs, déjà, invisibles. Les insectes ont trois parties dans le corps. Tête, thorax, abdomen. Ils ont combien de pattes ? Six. Trois paires de pattes. Trois paires de pattes. Et des antennes. OK. Pour les araignées, deux parties dans le corps. Donc, tête et thorax sont réunis en une seule partie qu'on appelle un céphalo-thorax. Et il y a l'abdomen. Et puis là, il y a quatre paires de pattes, donc huit pattes, qui sont accrochées, donc comme les insectes, à l'avant. Et pas d'antenne. Par contre, il y a une petite paire de pattes supplémentaires qu'on appelle les pédipalpes, qui vont palper, qui vont tâter, munies de nombreuses soies sensorielles. Et puis, chez les insectes, on parle de mandibules. Chez les araignées, on parle de kélissères. C'est les tiges qui portent les crochets. Donc, voilà quelques différences. Donc, ça fait quand même depuis très longtemps dans l'évolution que les araignées et les insectes sont sur des branches évolutives complètement différentes. À la limite, les insectes sont plus proches des millepattes et des crustacés que des araignées. D'accord ? Donc, avant, c'était tout réuni. Tous ces petites bêtes, là, un petit peu, on ne connaissait pas trop. Et il faut vraiment faire la distinction entre araignées et insectes. C'est bon pour la distinction, du coup ? Ok. Alors, venimeuses. Est-ce que les araignées sont venimeuses ? C'est une question qui m'est souvent posée. On m'apporte des araignées, quelquefois. Donc, il y a des gens qui viennent au muséum, qui savent qu'il y a une spécialiste d'araignées et qui peuvent m'apporter des araignées qu'ils ont trouvées chez eux, quelquefois, juste pour se renseigner, d'autres fois, parce qu'effectivement, il y a un mouvement de panique derrière. Donc, la question qu'ils ont, c'est est-ce que cette araignée-là est venimeuse ? Quelle va être ma réponse, à votre avis ? Eh bien, ma réponse, elle va être oui. Elle va être oui, parce que la majorité des araignées, à peu près, à l'heure actuelle, plus de 47 800 espèces décrites dans le monde, répartis en 118 familles. Il y a trois familles qui ne possèdent pas de venin. Il n'y a pas de glande à venin. Et toutes les autres ont du venin. La définition de venimeuse, faites bien attention, c'est égale, possède du venin. C'est un animal qui possède du venin. Ce n'est pas dangereuse. Le venin n'est pas forcément quelque chose qui va être dangereux, et sous-entendu, bien évidemment, dans la question, c'était pour nous, pour l'homme. Donc, il faut complètement distinguer venimeux et dangereux pour l'homme. Une araignée est un animal venimeux. Un scorpion est un animal venimeux. Il y a des serpents qui sont des serpents venimeux. Ils possèdent du venin. A quoi ça va servir le venin, à votre avis, pour ces animaux-là ? En priorité. Pas pour se défendre. Attention. Pour attaquer les proies. Pour manger. Donc, fonction principale du venin chez des animaux venimeux, la nutrition. Grâce à ce venin, ils vont tuer ou paralyser les proies, et pour beaucoup, faire même une exodigestion de la proie. C'est-à-dire qu'il y a des enzymes dans le venin qui vont liquéfier les tissus des proies, et ensuite, elles vont faire une prédigestion externe et absorber, en fait, cette bouillie ou ce liquide. Donc, ça joue dans leur nourriture. Et de temps en temps, elles vont l'utiliser pour se défendre. Mais rarement, et pour beaucoup de ces animaux venimeux, quand il y a morsures de défense vis-à-vis d'un prédateur ou de quelqu'un qui va essayer de les enquiquiner un peu, c'est des morsures sèches, blanches. Il n'y a pas d'injection de venin. Elles ne sont pas dans la phase de nourriture. Elles sont dans une action de défense. Et de temps en temps, oui, il y a injection de venin. On ne sait pas exactement ce qui va déclencher ça ou pas. On sait que, par exemple, pour les serpents, il y a 70% des morsures de serpents vis-à-vis de l'homme qui sont dites sèches. Il y en a 30% où il y a injection de venin. Ça dépend des espèces, ça dépend des individus. Mais pour la majorité des araignées, déjà, les morsures sont très rares. Et la plupart du temps, c'est complètement inoffensif. Alors, est-ce qu'elles sont toutes sombres et poilues ? Non, quand même pas. Est-ce que j'ai bien utilisé le bon terme ? Je vais être à cheval sur les termes, en fait. C'est poilu une araignée ou pas ? Velu, je veux bien. Mais poilu, je ne veux pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles ont sur le corps, les araignées, à votre avis ? Si je dis que ce n'est pas poilu ? Voilà. Donc, elles ont des soies. Ce qui est complètement différent. Ce n'est pas la même insertion que les poils. Et en plus, les soies des araignées sur les pattes, en particulier, sont des soies sensorielles qui vont leur permettre de ressentir tout l'environnement. Des soies qui vont avoir les quatre sens, goût, toucher, odorat et oui. Et après, bien sûr, elles ont des yeux, la vue. Combien d'yeux, du coup ? Pour beaucoup, huit. Six, c'est aussi pas mal, pour beaucoup de familles. Quelquefois, quatre, deux ou zéro pour celles qui vivent dans des cavernes, qui ont perdu la vision. Donc, le terme approprié pour parler du revêtement des araignées, c'est soyeux. Est-ce que c'est plus positif dans la tête, déjà ? Quand même. Oui ? Alors, pas sur toutes les soies qui sont sur toutes les pattes, puisque celles qui vont être les plus sollicitées par rapport au goût et au toucher, ce sont les soies qui sont à l'extrémité des pattes. Et quelquefois, par vraiment milliers de petites soies sensorielles à l'extrémité de toutes les pattes et des petites pédipalpes. Et après, celles qui sont sur la répartition des pattes, sur la longueur des pattes, sont plus les soies qui vont être plutôt sollicitées par rapport aux déplacements d'air, aux vibrations, à tout ce qu'elles vont ressentir, et aux odeurs aussi. Donc, en fait, on a effectivement ces soies qui sont reliées au système nerveux et qui vont permettre à l'araignée de percevoir son environnement. En fait, les araignées sont des animaux soyeux et très sensoriels. Un côté sensitif qu'on n'a absolument pas imaginé. Donc, on est vraiment dans un monde soyeux et sensoriel. Oui. D'accord. Alors, je vais... Oui, oui, tout à fait. Alors, écoutez, en fait, je reprends, effectivement, si tout le monde n'a pas entendu. Vous vous demandez comment l'araignée peut percevoir, en fait, un individu. D'accord ? Alors, je suis désolée, je vais peut-être un petit peu vous choquer, mais l'araignée n'a aucune sensation vis-à-vis de nous. Nous ne sommes qu'un, je vais vous dire, qu'un support, qu'un élément dans l'environnement. D'accord ? Elle n'a pas de perception, elle n'a pas d'interprétation de ça, c'est un mammifère, ça, c'est l'espèce humaine. D'accord ? Par contre, si vous dites qu'elle est sur une toile, elle s'est installée, donc, à cet endroit-là pour faire un piège, pour capturer ses proies, et de temps en temps, elle sort peut-être, c'est une toile en ap, peut-être, je ne sais pas si c'est une toile géométrique ou en ap, derrière la verrière, mais c'est son environnement, c'est son territoire. Donc, elle va ensuite percevoir l'environnement, les déplacements, etc., mais il n'y a aucune possibilité de relationnel avec l'araignée. D'accord ? Donc, ça, c'est dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a rien de tout ça. Il y a un système nerveux, il n'y a pas un cerveau, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien de tout ça dans l'état actuel de nos connaissances. D'accord ? Alors, je vais avancer un petit peu. Est-ce qu'elles tissent toutes des toiles ? Puisqu'on parle de toiles, vous faites la liaison. Est-ce qu'elles tissent toutes des toiles ? Non. Il y a des araignées qui font des toiles en ap, en réseau, en tube, des belles toiles géométriques comme on a l'habitude de les voir, et d'autres qui ne font absolument pas de toiles pour chasser. Elles vont chasser à court, en courant au sol, elles vont chasser à l'affût, sur des fleurs, elles vont chasser en sautant. Elles ont des gros yeux et elles voient leur proie à une certaine distance. Alors, n'oubliez pas que la majorité des araignées, c'est petit. La plus petite araignée, à votre avis, elle fait quelle taille ? Un 0,4 millimètre, taille adulte, sans les pattes, jusqu'à la plus grosse. Alors, tout ça, je l'indique aussi dans le bouquin, justement, c'est des informations que je donne pour mieux rentrer et connaître le monde des araignées. On a peur de ce qu'on ne connaît pas quand on va rentrer dans la connaissance. C'est déjà une première étape pour soigner justement cette peur. Jusqu'à 13 centimètres de taille de corps pour la plus grosse, à peu près, 13 à 15 centimètres, sans les pattes. Mais la majorité des espèces sous les tropiques ou en Europe, en France, c'est autour de 5 millimètres. D'accord ? Donc, c'est petit. Et toutes ne tissent pas de toiles. Alors, d'autres choses que j'ai entendues régulièrement, alors bon, on a des petites choses, pardon, on a des petites choses comme ça. Ça, ce ne sont pas forcément des toiles. Ce sont des fils de déplacement. Les araignées ont toujours des fils au derrière. et elles se déplacent en fait en laissant leurs fils derrière. Et ça leur permet aussi de repérer et de revenir quelquefois sur leurs pas. Et éventuellement, au moment de la reproduction, quand les mâles cherchent les femelles, de revenir et de sentir les phéromones qui ont été laissées sur ces fils de déplacement. Mais là, ce n'est pas une toile. Ce sont des fils de déplacement. Oui ? Je me demandais, vous dites 15 centimètres, 13 centimètres... Mais avec les pattes, ça fait combien du coup ? Alors, avec les pattes, on dit quelquefois pattes étalées. Elles n'ont jamais les pattes complètement étalées. On est dans des animaux, dans des arthropodes. Arthro, articulé, pod, pied, pattes articulées. Elles ont donc des pattes articulées. Il y a des articles au niveau des pattes qui correspondent d'ailleurs aux os de nos jambes. C'est exactement les mêmes termes. Et les pattes, elles sont comme ça. Mais si on étalait les pattes de cette araignée de 13-15 centimètres, ça ferait la taille d'une grande assiette. À peu près 30 centimètres d'envergure. Quelque chose comme ça. Voilà. Alors, attention, ne vous mettez pas dans la tête grosse taille égale danger. Ça n'a rien à voir. Donc, les grosses araignées de grande taille ne sont pas dangereuses pour nous. Alors, dans les idées reçues, et ce que j'essaye d'enlever aussi, c'est que j'ai entendu régulièrement qu'elles pondaient sous la peau. Est-ce que ça vous paraît plausible ? Est-ce qu'elles ont un organe qui va permettre de perforer une peau ? Non. Donc ça, c'est complètement irréel. Ça, c'est des films de fiction. Les araignées ne pondent pas sous la peau. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous dit qu'a entendu, que quelqu'un a dit, etc., ça, c'est faux. Les araignées ne le font pas. Elles n'ont pas de tarière ou de quelque chose pour pondre sous la peau. Elles déposent leurs oeufs qui sortent de l'abdomen dans de la soie et elles entourent leurs oeufs de soie. Elles ne vont pas mettre ça dans une plaie ou autre chose. Alors, les boutons du matin, c'est forcément une piqûre d'araignée. Ben oui. Ben non. On va peut-être arrêter ça aussi, un peu. Dans 99% des cas, ce n'est pas des araignées qui ont provoqué des boutons le matin. Vous avez bien d'autres animaux chez vous. Je vous ai dit tout à l'heure, chez nous, c'est chez elles, mais c'est aussi chez beaucoup d'autres animaux qu'on voit peut-être moins souvent que les araignées, mais qui sont bien présents. Il y a des acariens. Il y a tout un tas de choses dans les poussières. Il peut y avoir des petits pseudos scorpions, donc d'autres arachnides. Il y a énormément d'acariens en particulier. Il peut y avoir des petites mouches qui se baladent, il peut y avoir des moustiques, il peut y avoir des moucherons, il peut y avoir des punaises de lit. Je suis désolée, il y a un petit peu de recrudescence de punaises de lit depuis quelques temps. Donc, pourquoi mettons-nous ça sur le dos des araignées ? Parce qu'éventuellement, on en a vu une grande qui finissait sa nuit pendant que nous, on était en train de dormir. Elle a fait son office d'insecticide naturel dans l'habitation et on l'a vu. Donc, la liaison est faite. Et c'est exactement ça, d'ailleurs, dans les phobies. C'est ce qu'explique, d'ailleurs, Abdelkader Mokedem. Des phobies, ce sont des associations d'idées. Et on peut se les enlever, ces associations d'idées. Donc là, hop, boutons, araignées. Et la majorité du temps, ce n'est absolument pas les araignées qui ont provoqué des boutons. Et éventuellement, même si, parce que je n'ai pas dit 100%, donc même si à 1%, c'est une araignée qui, à un moment donné, a été dérangée, a mordu en se défendant, et on a fait une petite réaction locale, ce n'est pas très grave. Donc, on essaye de diminuer complètement cet aspect-là. D'ailleurs, une maison avec des araignées, ça fait partie des idées reçues qui sont vraies, une maison avec des araignées est une maison saine. Alors, on anthropocentrie, on anthropomorphise, quand on dit ça. Une maison saine, c'est qu'on n'a plus rien à l'intérieur de la maison, soi-disant. Mais on a toujours d'autres animaux, et par contre, l'araignée joue son rôle d'assainisseur, quand même, puisqu'elle se nourrit de quoi ? D'insectes, de cafards, de mouches, de moustiques, d'acariens, etc. Donc, entre guillemets, de mythes, par exemple, qui vont dans les vêtements, et donc, elle assainit notre habitation. Donc, une maison saine, c'est grâce à l'araignée. Elle ne vient pas dans une maison où il n'y a plus rien à manger, sinon elle ne resterait pas. Oui ? Oui, juste une petite question liée au bouton. Est-ce qu'il est exact qu'on peut repérer un bouton ou une morsure d'araignée au fait qu'il y ait deux petites marques, alors qu'il y a une piqûre unique pour d'autres insectes ? C'est vrai, mais en fait, quelquefois, il y a des gens qui ont retenu ça, effectivement, et qui me montrent deux boutons espacés d'un centimètre. Donc là, non. Sincèrement, là, c'est une réaction allergique à quelque chose. Il faut que sur la zone où on voit quelque chose qui est quelquefois repérable, mais à la loupe, il peut y avoir deux tout petits points. Parce qu'il y a deux crochets et qu'on parle bien chez les araignées, non pas de piqûres, mais de morsures. Donc ça mord, en fait. Et d'où le fait que la majorité des araignées ne peuvent pas physiquement, mécaniquement, mordre notre peau puisque les crochets sont beaucoup trop petits et que c'est bien des morsures. Donc si on me montre un bouton sur le front bien tendu, comment voulez-vous qu'un araignée avec ses deux crochets arrive à A ? Essayez de faire une morsure là-dessus. Donc en général, ce n'est pas des araignées qui ont fait des boutons sur le front. C'est autre chose. Donc en fait, on associe beaucoup ça. Mais vous allez voir le pharmacien et le médecin, ils peuvent vous dire que c'est peut-être une araignée qui a fait ça. Donc il faut quand même aussi qu'ils travaillent là-dessus. Et puis alors, les dernières qui sortent aussi, c'est qu'on en avale des araignées pendant notre sommeil. Alors là, énormément. Mais selon les sources, c'est variable. Donc les sources qu'on ne connaît en général pas, d'ailleurs. Mais les araignées ne vont absolument pas dans la bouche quand on dort. Elles n'ont absolument pas envie d'aller dans ce trou un peu béant qui fait des ronflements ou qui a une certaine odeur, etc. Mais ce n'est pas du tout le milieu de vie des araignées. Elles ne vont pas dans notre bouche quand on dort. Donc on enlève tout ça. Donc c'était juste un petit aperçu de ce qu'on pouvait entendre. Alors je ne sais pas si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres idées sur les araignées qui pourraient être pour vous des idées vraies mais qui sont fausses. Je ne sais pas. Il n'y a pas de... J'ai repris un petit peu certaines réflexions qui sont les plus courantes. Oui ? Attendez. Il y a un là-bas. Oui, excusez-moi. À l'occasion de pictures diverses et variées, j'avais fait des recherches sur Internet et il y aurait une araignée américaine qui serait en France depuis quelques années. Non, c'est faux ça par contre. Ça c'est complètement faux. Sincèrement, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'araignée américaine qui a débarqué en France. Et donc... La recluse. Donc sur les divers sites, il y a notamment une femme qui a une cuisse... Oui, alors... Et voilà. C'est l'exemple en fait qu'il y a eu il y a trois ans. Effectivement, une dame s'est fait mordre par une araignée qu'on appelle les araignées violons qui sont ce qu'on appelle des loxocèles. Ces araignées violons ont un petit dessin en fait sur le céphalodraque en forme de violon donc d'où leur nom. Et dans ces araignées violons, il y a une araignée qui est américaine, une espèce américaine qu'on appelle la loxocélèse reclusa qui est surnommée la recluse. OK ? Et quand cette femme a été mordue, donc là c'était une nature avérée, elle avait mis son pantalon et elle a senti un petit truc et cette araignée violon française et non pas américaine, européenne plutôt, est effectivement présente dans le sud. Donc elle a senti quelque chose et elle a tout de suite fait une réaction assez marquée au niveau de la cuisse. Le chirurgien qui l'a vue ensuite, puisque ça s'est un petit peu étendu, assez rapidement étendu, a été chercher sur Internet et a vu qu'il y avait une araignée violon la recluse américaine qui provoquait ce type de réaction sans avoir regardé la bête. Et ça y est, les journaux s'en sont emparés, les médias aussi, c'était la catastrophe. La recluse américaine débarque en France. Je vous certifie que dans toutes les études qu'on fait et les inventaires qu'on fait en France, nous n'avons jamais trouvé la recluse américaine. Mais ce que ne savait pas le chirurgien, c'est que nous avons une aussi araignée violon en France qui ressemble morphologiquement complètement. Donc quand on n'est pas spécialiste et qu'on ne va pas regarder les organes génitaux pour savoir quelle espèce c'est, nous ne savons pas faire la différence morphologiquement quand on n'est pas spécialiste. Et donc j'ai eu, ensuite j'ai été mise en contact avec cette personne et avec des journalistes qui m'ont téléphoné en disant alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette recluse américaine qui débarque ? Je dis j'en sais rien, je ne peux pas savoir, je n'ai pas vu la bête. Qui l'a déterminée ? Est-ce qu'elle a été récupérée ? Il se trouve qu'elle avait été récupérée. Elle m'a été envoyée pour expertise. C'était un petit mâle d'araignée violon. J'ai donc pu, avec une araignée adulte, regarder les organes génitaux du mâle. C'était notre espèce européenne, l'Oxocélès rufécens et non pas reclusa. Après, j'ai eu le chirurgien au téléphone qui m'a dit je suis vraiment désolée d'avoir été à la base de tout ce qu'il y a eu dans les médias ensuite. On va rectifier le tir et on a fait un article scientifique avec la bonne identification et les explications qu'il y avait derrière. Mais effectivement, ce sont des araignées qui ont un venin nécrotique, qui n'ont pas neurotoxique comme la majorité des araignées et donc ça fait des sortes de nécroses de la peau comme des brûlures qui sont plus ou moins marquées selon les personnes. Mais en général, c'est anodin, il n'y a rien. Mais de temps en temps, dans la littérature, en particulier en Amérique du Sud, ils ont quand même quelques petites morsures par leur Loxocélès justement. Il y a à peu près 10% des cas de morsures où il y a des patients qui vont avoir des réactions plus marquées avec des choses qui sont impressionnantes. Ça fait vraiment des nécroses qui vont s'étendre et le chirurgien a lui-même avoué qu'il n'aurait jamais dû intervenir sur la femme. Il aurait dû nettoyer, faire en sorte que petit à petit, surtout, ça ne s'infecte pas. C'est surtout la surinfection qui est problématique. Là, il l'a opéré, il a fait une belle cicatrice de 10 cm et il a dit si je n'étais pas intervenu, il n'aurait pas de cicatrice. Tout serait rentré dans l'ordre sans aucun problème. comme des brûlures quelquefois qui sont très longues à cicatriser mais qui cicatrisent. Voilà l'histoire des recluses américaines qui débarqueraient en France. Ça fait partie effectivement des idées reçues. Comment ? On ne parle pas de reclus pour la France parce qu'en fait elle ne s'appelle pas reclusa, elle s'appelle rufessence. On n'a pas de recluses à proprement parler. Sauf que les Américains pour toutes les araignées violons donnent le groupe recluse. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas la même espèce. On n'a pas l'espèce américaine en France. Oui ? Ah, il y avait les araignées bananes. C'est vrai, j'avais oublié celle-là aussi. Les araignées bananes. Les araignées bananes. Alors, les araignées bananes, on en aurait trouvé effectivement dans des régimes qui seraient venus de... On en aurait trouvé. On en a trouvé dans des régimes qui viennent de République dominicaine, etc. Et ce sont des araignées qui sont assez réactives au dérangement. Pour la véritable araignée banane, c'est une famille particulière qu'on appelle Ecténidae. Et c'est des araignées réactives. Donc, si elles se sentent agressées, elles sont tout de suite en position d'intimidation, pattes levées, ou elles vont crocheter. Et la morsure de ces araignées-là est très douloureuse. Ce n'est pas mortel. Encore une fois, aucune araignée n'est mortelle dans le monde. Ça, ça aussi, il faut enlever ça de vos têtes. C'est très douloureux. Il se trouve que ça a été pris aussi par les médias quand il y a eu un cas de morsure par une araignée banane. Ce qu'on appelle les fauneutrias. En fait, c'est un genre particulier parce que la douleur fait que pour ceux qui... C'est tropical. Pour ceux qui vivent avec, on a constaté dans un grand nombre de cas des douleurs marquées qui sont persistantes et en particulier du priapisme chez les mâles, chez les hommes. Donc, du coup, ça a fait un petit peu des vagues et ils ont voulu à un moment travailler sur un nouveau viagra à partir du venin de ces araignées-là. Mais c'est parce qu'il y a une très, très grosse douleur. Mais ce n'est pas mortel non plus. Non. Alors, je répète parce qu'en fait, vous n'avez pas le micro, donc tout le monde n'entend peut-être pas. Il y avait une question derrière. Mais bon, je suis del web, etc. Je vais y revenir. En fait, non, c'est des araignées, c'est des mygales d'Australie où il y a eu quelques cas de mort des gens qui ont mal réagi ou qui ont fait une crise cardiaque, mais ce n'était pas le venin direct. Et il y a quand même un sérum maintenant pour cette araignée-là en Australie. Il y avait eu 13 cas de mort en 60 ans avant qu'il fasse le sérum. Oui, vous dites que les araignées assainissent les maisons. C'est un peu la petite idée, l'adage populaire, en fait. D'accord, voilà. Et paradoxalement, quand on trouve une araignée, on dit que c'est sale. Oui, c'est vrai. Les enfants disent que vous n'avez pas fait le ménage. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Mais en fait, on associe complètement les restes de fil de l'araignée qui balade et qui laissent des fils ou la toile qui est abandonnée et qui prend la poussière. Donc, oui, ça fait sale, ça. D'accord ? Mais l'araignée elle-même, elle n'est absolument pas sale. On associe la bête avec les restes de fil qu'elle va laisser ou des restes de proie, en fait. Ce qui est complètement différent. Donc, vous pouvez faire le ménage, vous enlevez les fils avec la poussière, c'est sûr, c'est normal. Mais vous laissez les bêtes. Et les bêtes peuvent refaire un piège qui va être de nouveau propre, de toute façon. Mais souvent, quand vous avez des fils vraiment complètement poussiéreux, la bête n'est plus là, de toute façon. Elle n'abandonne pas un piège sale comme ça. Elle ne vit pas sur un piège sale comme ça. Et l'araignée, elle-même est propre, ne transmet pas de maladie, n'a pas de virus, se nettoie régulièrement en faisant des toilettes de chat puisque, je vous ai dit au tout début, elles sont sensorielles et qu'elles ont besoin que les soies soient opérationnelles pour sentir tout leur environnement. Donc, elles passent leurs pattes entre les crochets, elles passent leurs pattes sur les yeux, elles passent leurs pattes sur le corps, etc. Elles font des toilettes de chat, véritablement, quand on sait les regarder. Non, je disais parce que moi, je vois souvent les mouches faire la toilette, elles font énormément de toilettes. Mais bien sûr, quand on sait regarder les animaux, il y a beaucoup d'animaux qui se font des toilettes. C'est des animaux qui sont très sensoriels. Alors, juste une petite comparaison. Je voulais vous mettre un petit schéma pour accentuer un petit peu mon propos tout à l'heure. C'est-à-dire que si on compare les envenimations et des décès par morsure ou piqueur d'animaux venimeux, vous avez bien compris ce que sont les animaux venimeux, possèdent du venin. Quand on parle d'envenimation, il y a eu contact, piqueur, morsure. Donc, la majorité des contacts qu'on peut avoir, c'est avec les insectes. Effectivement, guêpes, abeilles, etc. Les temps et tout. Les serpents, ensuite. En jaune, les scorpions. Et ensuite, à peu près, à part égale, les animaux marins et les araignées. Donc, vous voyez déjà, en termes de contact avec ces bêtes-là, c'est très, 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 très peu. Et ensuite, si on fait, effectivement, le petit camembert des décès, les décès les plus importants sont dus aux serpents. Ça, c'est plutôt visible en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Essentiellement, d'ailleurs, en Amérique du Sud, avec certains serpents. même s'ils ont beaucoup de mortsures sèches sans venin, ceux qui injectent du venin peuvent attaquer des mammifères. Nous sommes des gros mammifères. Et là, le venin peut agir sur des mammifères. Ensuite, regardez la petite part du camembert, c'est les scorpions. Scorpions, c'est autour de... entre 2 000 et 3 000 cas de morts chaque année dans le monde entier. Dû aux scorpions, essentiellement dans les pays du Maghreb. C'est là où il y a le plus de contacts. En fait, on en a des petits sous les pierres. On peut les ramasser, les enfants les ramassent et il y a des piqûres qui peuvent être mortelles. Ensuite, on a les insectes. On est souvent piqué par des insectes diverses, mais le nombre de cas de morts est peu important par rapport, en particulier, aux serpents et aux scorpions. Et puis, on ne voit plus grand-chose. Il ne reste plus que deux toutes petites lignes. ça correspond aux araignées et aux animaux marins et ça correspond dans le monde entier des cas de mort qui sont dus en général à des infections voire des surinfections à l'endroit de la morsure et non pas à l'action directe du venin. C'est 10 à 15 cas de mort chaque année dans le monde entier dus aux araignées. C'est juste pour accentuer. C'est un schéma que j'ai repris d'un ouvrage de deux collègues avec qui j'avais fait un ouvrage sur la fonction venimeuse. Jean-Philippe Chippot et Max Waffon qui sont des médecins et qui travaillent l'un et l'autre sur les serpents et les scorpions. C'est un constat qui avait été fait en 2006 qui n'a pas beaucoup évolué depuis. Voilà quelques informations générales. Bien sûr, on a souvent cette image-là. Ça, ça va en général. Ça, c'est le côté positif des araignées. Elles construisent des super toiles quand même, bien géométriques, etc. Ça, c'est super joli avec les gouttelettes de rosée le matin. C'est vraiment fantastique. Mais toutes ne font pas des toiles comme ça, je vous ai dit. Alors, il y a des toiles en nappe, en tube, etc. Et puis, elles font, celles qui ne font pas de toiles, je vous ai mis quelques petites images un petit peu naturelles pour changer un petit peu. Là, il y a une petite araignée qui est dans une loge de soie. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'animal. Donc, il est... Hop là, que j'appuie sur le bon truc. Elle est ici et dans une petite loge. Alors, c'est une araignée qui chasse la nuit. et qui, dans la journée, donc la soie est toujours utilisée par les araignées, elle se fait une sorte de petite retraite dans laquelle elle se tient au repos. Les araignées ne dorment pas. Il y a des phases d'activité et de repos. Et puisque je parle des fils de soie, je vais vous indiquer un petit peu des choses aussi sur les fils de soie. Je ne sais pas si vous aviez aussi cette question dans la tête, mais je vais en reparler après. Donc, voilà quelques photos, quelques images. Est-ce que ça passe ? Pour ceux qui n'étaient pas très à l'aise ou pas. Donc, vous me dites. Bon, elle nous fait coucou à travers un trou de feuille. Donc, ça, c'est des petits araignées qui font 4-5 millimètres qui ont une vision assez importante et elles chassent en sautant sur leurs proies. On les appelle les araignées sauteuses. Elles ont énormément aussi celles-ci, vous voyez. Tout ça, ce sont des soies. Je parlais tout à l'heure de juste une petite information générale, si vous souhaitez. Je parlais de mâles et de femelles. Est-ce que vous connaissez la différence entre les mâles et les femelles, d'ailleurs ? Est-ce que certains connaissent ? Non ? C'est la seule différence, en fait. Il peut y avoir des couleurs différentes, des tailles différentes, mais les mâles ne sont pas toujours plus petits que les femelles. Mais ici, au niveau de cette petite paire de pattes, je vous ai dit tout à l'heure, c'était des pédipalpes. Chez les femelles, c'est fin, comme le bout des pattes. Il y a des soies, bien sûr. Mais chez les mâles, ça se renfle en une sorte de boule qui correspond, ce n'est pas le terme scientifique, c'est bulbe copulateur. Ça va servir à la copulation, à stocker les spermatozoïdes et à pouvoir les transférer chez les femelles. Donc, en fait, si vous repérez une araignée, si vous essayez de les observer différemment, vous regardez pour reconnaître un mâle d'une femelle, si au niveau des pédipalpes à l'avant, il y a des boules. S'il y a des boules, c'est un mâle, s'il n'y a pas de boules, c'est une femelle. C'est facile à se rappeler, je pense. Regardez celle-ci. Donc, celle-ci, 3 millimètres de taille. 3 millimètres de taille, elles ont été découvertes en Australie. On les appelle les araignées pans. Donc, une petite araignée sauteuse avec des gros yeux à l'avant qui sont les yeux directs et qui lui permettent de voir. Et c'est un petit mâle. Vous voyez les boules, là ? Voilà. Et quand son abdomen est au repos, il est à l'arrière et il est avec un voile mais qui est fermé. Et au moment de la reproduction, ces petits mâles vont faire des danses nuptiales en levant leur abdomen et en faisant le pan devant la femelle. Donc, on les appelle les peacock spiders ou les araignées pans. Et c'est quelqu'un qui les a découvertes il y a quelques temps, là, à plusieurs espèces qui ont des colorations au niveau du voile complètement différentes. Et voilà les petites araignées qui, souvent, par rapport à des grosses, des maisons un peu noires, velues, et qui courent vite. Donc, c'est l'image focalisée sur, justement, la peur des araignées. On a souvent, quand je reçois les personnes, c'est autour de la tégénaire des maisons. C'est dans notre environnement. Et on ne va pas aller chercher ailleurs ce qu'il peut y avoir. Alors qu'il y en a de couleurs très, très différentes, de formes différentes, avec des mœurs différentes. Donc, cette petite araignée sauteuse, elles sont souvent mieux perçues dans le public. Elles sont souvent utilisées, d'ailleurs, avec leurs gros yeux. Alors, certains, ça leur fait bizarre de voir des gros yeux. Donc, elles ont l'impression qu'il y a une fixation, en fait, pour l'araignée. En fait, ces araignées voient à une distance très courte. Elles ont une bonne vision, mais c'est une vision, vous imaginez, elle fait 3 millimètres. Je vous rappelle, il faut se mettre à son niveau, dans son monde à elle. 3 millimètres. Donc, la distance, en fait, c'est autour d'une... Allez, de 30, 40 fois sa taille, ce qui est déjà quand même pas mal. Ça fait des records de longueur quand même quand elles sautent. Mais c'est ça, sa vision. Et c'est des visions fixes. Elle ne peut pas faire de mise au point. Donc, je reviens pour tout à l'heure. Elles ne nous voient pas. On est un élément dans l'environnement. Elles voient des différences d'ombre, de lumière, des formes. Et après, pour arriver à visualiser bien, il faut qu'elles s'approchent. D'accord ? Et donc, ces araignées-là, elles sont souvent bien perçues avec leurs gros yeux. Et du coup, il y a des choses plus positives que ce que j'ai montré au tout début. Voilà. Il y a des petites choses comme ça, en fait, avec les araignées sauteuses. Alors, il y en a un qui a une petite chose avec des petites vidéos aussi sur Internet qui sortent avec... Je ne sais plus comment il s'appelle, Nicolas, je crois, ou je ne sais plus comment il s'appelle, cette petite araignée. Luca. Ah oui, c'est ça, c'est Luca. Je savais bien qu'il y avait un A à la fin, mais je ne me rappelais plus le prénom. Et donc, en fait, elle explique tout un tas de choses. Elle est mimi comme tout. Donc là, il y a des côtés positifs, quand même. Et celle-ci, regardez, je te débarrasse des mouches et de tous les moustiques. En échange, tu me fais la lecture autrement qu'un coup de journal sur la tronche. Donc, c'est quand même super, ça. Et on utilise pratiquement tout le temps les araignées sauteuses avec leurs gros yeux. Donc, il y a une meilleure perception, en fait, de ces araignées-là. Alors, on va laisser... J'espère que je vous ai laissé partir un petit peu au gré des araignées. Je vous dis, je ne vous fais pas une conférence sur toutes les araignées. Mais on va se laisser emporter parce que les araignées volent et que les petites araignées vont, au moment, elles vont se disperser dans beaucoup d'espèces, même si toutes ne le font pas. Elles vont lever leur derrière et mettre des fils et grâce à ces fils, se laisser emporter comme des aéronautes. Donc, c'est souvent, en fait, ce qu'on voit à certains moments de l'année, des recouvrements. Alors, ça, c'est une photo qui a été prise en Australie où on a parlé encore dans les médias de catastrophes parce que c'était une pluie d'araignées qui arrivait. Donc, encore une fois, on met quelque chose de négatif alors que c'était quelque chose de complètement naturel. Et quand les journalistes m'ont téléphoné en disant mais on a ça chez nous, ce n'est pas possible. Ben si, on a ça à certaines périodes de l'année quand tous les jeunes vont s'envoler ensemble avec leurs fils au derrière que les fils vont aller sur la végétation et qu'une fois qu'elles sont arrivées, les araignées se déplacent et laissent encore plus de fils et c'est toutes ces milliers d'araignées qui sont parties en même temps et qui ont laissé des fils sur la végétation. Et ensuite, ça se détruit. Mais ça fait spectaculaire. Et donc, les araignées volent avec leurs fils de soie puisque les araignées, ce sont des animaux qui sont non seulement recouverts de soie, donc de sortes de poils, ils n'ont pas de poils, mais qui produisent des fils de soie. Et ça, c'est un des éléments aussi positifs puisqu'il y a pas mal de gens qui travaillent dessus. Alors, juste pour vous faire un petit peu d'histoire, ces fils de soie, on s'est rendu compte que ça faisait longtemps qu'ils étaient très intéressants. Et le premier, c'était François-Xavier Bon, en fait, de Saint-Hilaire, qui, dans un mémoire en 1710, qui a été présenté à l'Académie royale des sciences de Montpellier, avait fait une sorte de dissertation sur l'araignée qui contenait vertu et les propriétés. Alors, il avait quand même mis, regardez, à l'époque, insectes, quand même. Donc, qualité et usage de la soie qu'il produit et des gouttes qu'on en tire pour la guérison de la poplexie, de la néthargie et de toutes les maladies soporeuses. Donc, déjà, à cette époque, on se rendait compte que la soie pouvait être très intéressante, en fait, pour faire des choses avec. puis, ensuite, il y a, donc, en 1710, toujours, en fait, là, il y a René-Antoine Ferchaud de Réaumur, donc ces noms-là vous disent peut-être quelque chose, qui a examiné un peu plus près, en fait, la soie des araignées et qui a fait une comparaison de la rentabilité de la soie d'araignée avec celle du verre à soie qu'on utilise depuis très, très, très longtemps. Il s'est rendu compte que ça pouvait être très intéressant et qu'en fait, elle avait des propriétés de résistance et d'élasticité à l'époque qui étaient déjà étonnantes. Et ensuite, il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui ont été faits et en particulier par le père Camboui. Donc, on passe un petit peu, on est un petit peu au-delà. Donc, un missionnaire jésuite et qui avait, en fait, qui était allé à Madagascar entre 1882 et 1929, qui a fait plusieurs ouvrages, en fait, en arachnologie, en entomologie et qui a même envoyé des échantillons de soie de ces araignées-là qu'on appelle les néphiles, donc les néphiles de Madagascar. Là, vous avez la femelle et ici, le mâle. C'est là où il y a la plus grande différence en fait de taille entre les deux sexes. Et donc, cette néphile dorée qu'on appelle l'alabée en fait à Madagascar, ils ont fait des essais et on retrouve en fait à Lyon, au musée des confluences de Lyon, des échevaux de soie d'araignée en fait par ces néphiles. Et donc, ça fait quand même depuis longtemps qu'on essaye de voir les qualités de la soie des araignées et à l'époque, en fait, on faisait de la traite d'araignées, la traite d'araignées du Père Camboué. Et la première école d'aranéiculture a été faite en 1896 à Tananarive. Donc, pour essayer, à partir d'araignées qu'on mettait dans des boîtes avec un trou, on laissait passer l'abdomen et à partir du moment où vous sollicitez une araignée, elle produit un fil et ils entouraient ça autour d'un rouet à l'époque. Ils ont pu faire des pièces de tissu avec de la soie d'araignée. Donc, vous voyez que les araignées ont des choses quand même très positives. Donc, j'ai essayé d'expliquer ça en fait aussi dans l'approche que je fais avec les phobiques. C'est aussi de découvrir un monde qu'on ne soupçonne pas, d'essayer d'avoir une approche complètement différente du monde des araignées, alors pas seulement avec le côté danger, mais avec le côté de la biologie des araignées et ce qu'on connaît en général un petit peu moins. Donc, on les voit différemment. Je vais me prendre un petit coup d'eau quand même. Il y a peut-être une question du coup ? Bonjour. Quand vous dites solliciter les araignées, qu'est-ce que vous entendez par là ? Donc, à partir du moment où en fait on titille un tout petit peu l'abdomen et les filières, donc les tubes qui produisent les fils de soie, l'araignée va en produire. En fait, c'est quelque chose qui est un réflexe. Et donc, du coup, à partir du moment où elle produit ces fils, on peut les tirer et elles dévident, elles dévident, elles dévident, elles dévident. Donc, en fait, ils avaient fait l'expérience sur une nez-file pour mesurer la longueur du fil qu'ils pouvaient tirer d'une même araignée sans qu'elle se nourrisse parce qu'en fait, les élevages étaient un peu compliqués parce qu'il fallait les nourrir avec des proies vivantes alors que les verres à soie, c'est plus facile. on les met dans des bacs avec un peu de feuilles et c'était plus facile. Et là, ils s'étaient rendus compte qu'on pouvait tirer jusqu'à plusieurs centaines de mètres de fil d'une seule araignée, ce qui est quand même important. Bon, ils ont utilisé des nez-files qui sont des grandes araignées tropicales qui font à peu près cette taille et qui font déjà des grandes toiles géométriques. Voilà. Donc, on sait que c'était des grandes tisseuses. Voilà. Et pourquoi ça n'a pas égalé l'usage des verres à soie ? Parce que les élevages étaient trop compliqués et puis qu'en fait, il fallait les araignées se manger entre elles. C'est des animaux qui sont des prédateurs. Elles sont solitaires et le plus gros prédateur des araignées, ce sont les araignées elles-mêmes. Donc, il fallait déjà des espaces suffisants pour que chacune des araignées puisse s'installer ou les mettre dans des cages individuelles et ensuite, pour se nourrir et pour produire cette soie, il faut qu'elle mange. Et c'est des proies vivantes, donc des élevages de proies en parallèle qui sont aussi un peu contraignants. Ils se sont rendus compte que la rentabilité des néphiles de Madagascar n'était pas suffisante par rapport à celle du verre à soie. Donc, ça a été arrêté. Et depuis, il y avait un certain nombre de chimistes, de physiciens qui travaillent sur ces fils de soie pour essayer de refaire des fils de soie synthétiques produits par d'autres organismes éventuellement mous. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et en ce moment, c'est plutôt les bactéries qu'ils utilisent pour essayer de fabriquer des filaments. Donc, il y a des équipes hollandaises, des équipes asiatiques qui travaillent là-dessus. Une petite dernière. Il y a un exemple d'étoffes faites en soie d'araignée ? Oui. Récemment, il y en a quelques-uns qui ont voulu retenter. Donc, ils ont enlevé autour de 200 à 300 des fils. Donc, il y a un physicien japonais qui a fait ça il n'y a pas très longtemps et qui a fait des cordes de violon en soie d'araignée à partir de la soie naturelle. Et il y a eu, vous trouverez ça sur les médias, sur Internet, un élevage aussi en Angleterre où ils ont fait une robe en soie de néphile en soie naturelle. Mais à l'époque, quand ils avaient commencé à Madagascar, ils ont fait un baldaquin de lit aussi à l'époque. Ils ont fait des gants, ils ont fait des écharpes. Alors, on a retrouvé des échevaux ou des petits morceaux, en fait, c'est tout. Et puis, ils avaient fait aussi des... Apparemment, ça existe encore, c'est dans une ambassade de je ne sais pas trop où, des revêtements de chaises à porteurs en soie d'araignée à l'époque. Il y avait des chaises à porteurs à l'époque, donc ils ont fait ça. Donc, il y a quand même des exemples. Donc, je voulais vous finir un petit peu en vous disant que toute cette approche, bien sûr, il y aurait bien d'autres choses à faire. Quand je reçois, par exemple, quand je reçois des personnes qui ont peur, des craintes ou des phobies, tout comme le fait d'ailleurs Abdelkader Mokedem, c'est bien sûr travailler sur l'élément principal qui va gêner la personne et bien qualifier ce qu'on a en face de peur, de crainte ou de phobie. C'est des choses complètement différentes. Donc, il explique bien justement les différences et il y a des exercices à faire pour savoir à quel niveau on peut être avant de commencer et de rentrer dans la biologie, ce que le psychothérapeute ne peut pas faire. Et j'essaye toujours, on l'a cité tous les deux, cette légende d'Arakné qui, pourquoi on est dans les araignées, c'est que la légende dit que la déesse Athéna, qui était une grande tisseuse, a su qu'il y avait une terrienne qui est Arrakné qui tissait très très bien. Elle a voulu faire, je vous fais un résumé, elle a voulu défier cette terrienne en faisant une tapisserie et il se trouve qu'Arakné a fait une superbe tapisserie qui représentait en plus les défauts des dieux à l'époque. Donc Arrakné, elle était grecque. Donc ça n'a pas du tout plu en fait à Athéna et l'ouvrage était en plus très très beau. Donc de dépit, elle a déchiré l'ouvrage d'Arakné et Arrakné en fait à la suite de ça s'est pendu. Athéna a été très marquée et elle a décidé de refaire vivre Arrakné mais en lui disant sous forme d'araignée tu tisseras tout au long de ta vie. C'est comme ça qu'on a la légende d'Arrakné et cette terrienne grecque qui avait défié Athéna. Et puisque j'essaie d'être toujours positive dans l'approche qu'on peut avoir du monde quand je reçois aussi les phobiques c'est remettez-vous dans leur monde à elle si c'est l'araignée elle-même qui fait peur donc on va travailler là-dessus sur les représentations qu'on peut en avoir qui sont complètement différentes des cultures et cette peur cette phobie elle est culturelle elle n'existe pas dans d'autres peuples dans d'autres pays dans d'autres régions du monde le terme de phobie n'existe pas et on va essayer de rentrer plutôt dans les légendes et dans les contes positifs nous on en a des négatifs dans plein d'endroits il y a des positifs et en particulier en Afrique on a une autre légende c'est la légende d'Anansi donc c'est une petite représentation et la légende d'Anansi alors j'ai pas toute reprise mais j'ai repris quelques phrases qui disent nous descendons tous de la petite araignée Anansi le monde c'est notre vaste toile où que nous allions sur la toile de ce monde l'amour nous y mène et toujours il existera des fils qu'il faudra savoir saisir donc quand je reçois des phobiques j'essaye de leur faire saisir certains fils de l'irrationnel vers le rationnel et de leur donner des éléments qui vont leur permettre de réfléchir et d'avoir des clés qui leur permettent d'avancer dans cette connaissance ça peut être travaillé aussi du coup avec la psychothérapeute derrière mais il y a d'autres fils qu'il faudra savoir lâcher parce que ces associations d'idées qu'on peut avoir quand on est phobique c'est ça qu'il faut travailler qu'il faut lâcher pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe donc j'espère que à travers ça vous vous ferez comme un petit peu les amérindiens vous laisserez et s'exprimer de beaux rêves autour des araignées et avec ce capteur de rêve ce capteur en fait de cauchemars qui vont rester en fait dans la toile et les rêves vont s'exprimer donc ces attrapeurs de rêves c'est vraiment très 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 joli et très symbolique donc j'espère que vous regarderez les araignées peut-être un peu différemment alors c'est pas une séance les séances je vous donne des éléments quand je fais des séances c'est des séances de 2h, 3h, 4h voire plusieurs séances pour arriver à faire passer le cap donc dans l'ouvrage j'essaye d'expliquer un petit peu cette démarche progressive que je peux avoir justement quand je reçois des gens et donc essayez de ne plus avoir peur et je vous remercie beaucoup nous avons été voir l'exposition de Thomas Saraceno et en fait ça m'intéresserait de savoir le sens que cette exposition a pour vous effectivement j'ai de la chance parce que dans mon travail qui est un boulot un peu passion je pense que vous vous en êtes rendu compte sur l'objet qui m'intéresse j'ai contact avec un certain nombre justement de spécialistes d'artistes de gens qui s'expriment autour de l'araignée et Thomas Saraceno veut exprimer en fait à travers ses oeuvres et à travers le fait qu'il fasse travailler un petit peu les araignées en fait travailler c'est naturel en fait il leur offre des supports des cadres elles s'expriment dans l'espace puisque pour lui l'espace c'est très important donc il veut à travers les ouvrages des araignées vous êtes allé la voir du coup vous avez vu que c'était dans des cadres il a fait plusieurs espèces d'araignées se sont succédées il éclaire ça d'une certaine façon et on voit en fait les mouvements les vibrations qu'il peut y avoir au niveau de ces fils de soie et ensuite il va travailler beaucoup sur le cosmique puisque en fait pour lui c'est tout ce qu'il y a dans l'environnement à travers des éléments naturels dont les fils d'araignées qui vont transmettre qui vont capter des éléments qui vont capter des choses qui volent autour de nous et puis capter les sons puisqu'il y a aussi des vibrations donc les araignées sont très sensorielles vibratoires et les fils permettent aux araignées de ressentir beaucoup de choses et puis on va après partir effectivement dans son oeuvre dans toute la partie cosmique donc en fait j'ai été contactée par Thomas par rapport à la biologie des araignées puisque tous les médiateurs qui sont dans l'exposition sont des étudiants ou des différentes personnes qui sont plutôt qui sont issues de l'art il n'y avait pas de biologiste donc quand même dans une exposition comme ça même s'il veut exprimer tout un tas de choses on n'a pas besoin forcément de savoir l'espèce qui a fabriqué ça mais les questions elles viennent de toute façon donc du coup j'ai participé à ça en tant que biologiste pour lui donner un certain nombre d'éléments pour donner des explications et pour suivre en fait aussi son approche qui est je trouve très poétique très fluide autour de son oeuvre donc il y a d'ailleurs des conversations qui vont avoir lieu vendredi prochain autour de son oeuvre avec différentes spécialistes en art au niveau psychologie et une autre collègue en fait allemande qui travaille aussi sur les araignées comme moi et puis le samedi je referai une visite un peu plus guidée dans l'exposition et peut-être encore pour découvrir les araignées naturellement qui sont dans le palais dans les dessous du palais les arrières du palais Palais de Tokyo Palais de Tokyo il se trouve qu'il y a deux expositions liées aux araignées en ce moment le Palais de Tokyo avec Thomas Saraceno et l'exposition au palais des découvertes qui est l'exposition Poison vous n'avez pas parlé de la tarantule non parce que je vous dis je ne faisais pas une conférence sur les araignées il y avait une approche un peu différente ce soir donc la tarantule avec le réchauffement climatique il paraît que voilà il y a beaucoup de mélanges là-dedans la tarantule c'est une espèce en fait d'araignée européenne qui est une araignée qui court au sol qui fait de la chasse à court qui est à assez grande taille et qui avait été nommée la licosa tarantula qui a été découverte en fait dans la ville de Tarente en Italie dans les Pouilles d'où son nom licosa tarantula c'est la tarantule européenne qui n'est absolument pas une migale et la légende disait que quand on était mordu de la tarantule il fallait danser une danse très particulière qu'on appelait la tarantelle sur des rythmes de plus en plus endiablés la tarantule est complètement inoffensive et elle ne provoque absolument pas ça donc ça ça fait partie des légendes donc la tarantule est inoffensive complètement et quand on parle des tarantules les tarantules ce sont les grosses migales tropicales donc c'est deux choses complètement différentes et maintenant vous me parlez du réchauffement climatique derrière pourquoi la tarantule et le réchauffement climatique il n'y a aucune liaison mais bien évidemment pour toutes les araignées les changements globaux je ne vais pas parler que de changements climatiques les changements globaux vont bien évidemment impacter les populations d'araignées comme tout un tas d'autres animaux on le voit de toute façon il y a des déclins de la biodiversité tout autour de nous donc les populations sont en train de chuter donc ça c'est un fait et les araignées on n'a pas d'études à proprement parler de comparaison entre ce qui existait avant et ce qui est maintenant on n'est pas assez nombreux au niveau des arachnologues et puis d'avoir des suivis depuis très très longtemps surtout que naturellement les animaux ont des cycles biologiques qui peuvent être sur une dizaine d'années donc il faut attendre d'avoir quand même une évolution naturelle pour avoir des conclusions à faire néanmoins il y a des chutes en particulier au niveau des populations d'insectes de quoi se nourrissent les araignées principalement d'insectes donc bien évidemment si elles n'ont plus suffisamment à manger même si elles peuvent jeûner assez longtemps il va y avoir un impact c'est évident et qu'est-ce qu'on fait aussi en ce moment c'est pour ça que je parlais de changements globaux il y a quand même des gros changements au niveau des pratiques agricoles des déforestations des assèchements de milieux humides donc si on continue comme ça c'est sûr qu'on va à la catastrophe donc il faut prendre conscience que tous ces éléments-là vont bien évidemment perturber aussi les araignées c'est normal c'est quelque chose de... je vous fais une réponse rapide et un peu synthétique je ne vais pas rentrer dans les détails alors il y a une avant-dernière intervention madame vous pouvez nous signaler un ouvrage oui je ne sais pas si vous étiez au courant moi j'ai trouvé ça par hasard la belle histoire de Leucle Lièvre et avec Gargogne l'araignée je vous ai fait une photocopie au cas où vous ne connaîtriez pas Gargogne l'araignée je connais mais merci parce que c'est vrai que oui tout à fait et le prochain livre que je vais faire et qui sortira l'année prochaine ça sera autour des contes et des légendes pour les enfants et il y aura des personnages et des choses comme ça parce que je vous ai dit tout à l'heure que notre peur était assez culturelle et dans tout un tas d'autres pays il y a beaucoup plus de légendes de contes qui sont beaucoup plus positifs et donc ça peut être intéressant de suivre un petit peu ces contes et ces légendes avec un petit personnage pour rentrer dans leur monde un ouvrage co-écrit par Léopold Senghor justement ce que tu as entre les mains une toute dernière question et après on rejoint Christine là-haut oui moi je ne suis pas spécialement terrorisée par les araignées mais depuis que j'ai été voir l'exposition au palais de Tokyo je finis par l'être parce que dans dans cette exposition il parlait de la vitesse de déplacement des araignées oui or j'ai toujours pensé que je pouvais prendre mes jambes à mon cou et que ça ne posait pas de problème mais tel que lui il raconte c'est ahurissant à la fois sur la longueur des seaux que pouvaient faire des araignées et à un moment donné il dit qu'une toile d'araignée peut faire le tour de l'équateur en huit jours vous n'avez pas du tout parlé de cette idée de déplacement qui permet finalement de se sauver nous en cas de pépin mais en fait vous vous positionnez mal au départ entre guillemets si je peux me permettre c'est à dire que pouvoir pourquoi fuir en fait l'araignée et faire des voilà des concours de vitesse toutes les araignées ne se déplacent pas vite c'est pas toutes les araignées encore une fois ne généralisez pas ces araignées certaines ont des déplacements rapides en particulier celles qui courent au sol et qui vont chasser leurs proies en courant celles qui sont sur les toiles quand elles sont sur le sol elles sont gourdes elles ne font pas des déplacements rapides donc c'est quelques espèces qui ont des déplacements rapides et de toute façon face à une araignée en général que fait l'araignée face à nous gros prédateurs qui faisons des déplacements d'air quand on se déplace à côté d'elle c'est la fuite et heureusement elle fuit assez vite donc elle fuit on n'a pas de course de vitesse à faire elle fuit de toute façon et donc bien évidemment vous évoquez quelque chose qui est évoqué régulièrement par des phobiques ou des gens qui ont des craintes c'est la rapidité de déplacement j'ai peur qu'elle vienne vers moi mais comme elle ne le fera pas de toute façon ça ne fait pas partie de sa biologie elle va fuir un prédateur où elle va courir après ses proies nous ne sommes nous sommes un prédateur elle va fuir vis-à-vis de nous nous ne sommes pas une proie elle ne va pas nous attaquer donc il faut essayer de voir pourquoi ça vous gêne d'avoir effectivement cette vitesse de déplacement moi je trouve plutôt ça spectaculaire ça ne fait pas voilà pourquoi je craindrais qu'une araignée se déplace vite et aille plus vite que moi oui c'est normal elle a beaucoup de rapidité pour capturer ses proies c'est bien soyez plutôt en disant waouh c'est super rapide elle capture ses proies rapidement il faut qu'elle capture ses proies rapidement elle en a besoin dans son mode de vie elle doit capturer ses proies rapidement et l'accrocheter et injecter son venin ça fait partie de son mode de vie mettez-vous à sa place plutôt essayer de comprendre ce monde là mais sans en vous dissociant complètement vous êtes dans une autre découverte et puis en fait le fait que des fils elles peuvent tisser 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 elles ont toujours des fils derrière et ça fait partie de leur caractéristique produire des fils de soi d'accord oui on va être obligé d'arrêter on va pouvoir continuer la discussion là-haut si vous voulez merci beaucoup en tout cas merci 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 merci